On va commencer dès maintenant avec Martine, qui est membre de Reporters en colère, qui est un collectif de reporters, comme son nom l'indique, qui s'est organisé notamment en réaction à la répression qui avait été vécue par un certain nombre de reporters dans les dernières manifestations. Ça fait maintenant plusieurs semaines que la mobilisation contre la loi sécurité globale se développe. On l'a vu partout en France. Les journalistes et les organisations sont au cœur de ce mouvement. Est-ce que tu peux prendre le temps de nous expliquer pourquoi ? Oui, bon, c'est... Bonjour, merci de l'invitation. Les journalistes en général, les reporters en particulier, vont se mobiliser contre cette loi. C'est bien évidemment essentiellement autour des articles 21, 22, 24. C'est lui qui touche le plus les journalistes, c'est le 24, c'est-à-dire l'interdiction, on va le dire comme ça, de pouvoir publier librement les images des policiers. Cette interdiction implique qu'on ne peut pas les diffuser librement. avant, c'était assez clair, il y avait même des ordres clairs sur le fait que tout policier en fonction n'avait aucun droit de regard sur qui publieait, où et comment ces images. C'est-à-dire qu'il n'avait pas un droit à l'image particulier, le fait d'être membre de force de l'ordre. Et maintenant, c'est déguisé, bien évidemment, autour de la question de la soi-disant haine contre les flics, mais dans le fait, ça implique une restriction assez importante à la liberté d'informer. Et ceci est important parce que même maintenant où les lois nous permettent de pouvoir diffuser les images, on est entravé pour le faire au quotidien. Il n'y a aucune loi qui permet aux policiers de nous arrêter pour filmer, mais on le sait que dans le fait, ça arrive. Le fait qu'il y ait des restrictions va impliquer que ces centrales vont être beaucoup plus fortes. Donc, cette contestation touche l'ensemble de la profession et c'est pour ça que c'est presque unanime, et ça, ça m'a surpris quand même, que presque l'ensemble des journalistes sont contre cette loi, pas seulement l'article 24, mais aussi très majoritairement l'article 21 et 22, c'est-à-dire des articles liberticides. Et c'est important aussi parce que ce n'est pas tout nouveau. C'est sans traves. C'est cette envie de limiter la possibilité de diffuser ces images, mais ça vient depuis un certain... Il y a eu deux ou trois tentatives avant qui ont été laissées de côté et qui aussi ont eu un point particulier avec le nouveau schéma national de maintien de l'ordre dans lequel, par exemple, Darmanin disait que lors des dispersions des manifestations, une fois que la police donne ordre de disperser, les journalistes doivent partir. C'est-à-dire que les moments, on va dire, où la police va agir et va disperser, en utilisant la violence souvent, les manifestations, il n'y aurait personne pour en témoigner. Et ça impliquerait, du coup, que les journalistes, mais ils parlent aussi, bien évidemment, des observateurs, des différentes organisations des droits de l'homme, aussi doivent partir. Et du coup, tout cet historique des limitations des libertés a créé finalement que tout le monde s'oppose à cette loi. Et alors oui, justement, pour ceux qui ont pu manifester aux côtés, par exemple, des journalistes du Figaro, c'est vrai qu'on peut dire que tout le monde était là, que ça en était même un peu étonnant parfois, mais dans quelle mesure précisément les journalistes indépendants, les précaires, d'ailleurs, dont pas mal sont regroupés, j'imagine, dans le collectif REC, sont-ils, sont-ils particulièrement touchés par ces mesures-là, par ces nouvelles mesures-là ? – C'est évident que c'est les rapporteurs, pas nécessairement les plus précaires. La plupart des rapporteurs sont précaires. Et de ce point de vue, REC n'est pas seulement un collectif qui lutte contre les violences policières, mais aussi contre la précarité dans notre métier. C'est les deux éléments qui nous réunissent. Donc, je disais, les rapporteurs qu'on est sur le terrain, qu'on fait face à la police au quotidien, on est bien évidemment plus touchés parce que ça implique une dégradation dans nos conditions de travail lors d'une manifestation. Ceci touche aussi, bien évidemment, à d'autres rapporteurs qui ne sont pas nécessairement précaires. On parle, il y a des rapporteurs qui travaillent pour l'AFP ou pour France 2, mais la majorité des rapporteurs qui couvrent les manifestations, on va dire, on est indépendants et pour beaucoup, très précaires, pour beaucoup, on arrive à peine à gagner notre vie de ce métier ou très peu y arrivent. Donc, nous, qu'on est sur le terrain, c'est nous qui, en essayant de témoigner de ce qui se passe, aussi, on est blessés avec les manifestants. Quand la police utilise les armes dites intermédiaires, les canards de désencerclement, avant l'église 4, remplacée pour une autre qui n'est pas très bien non plus, on est blessés aussi. Et quand la police disperse, elle ne fait pas de distinctions entre journalistes ou pas journalistes. Et même, des fois, je dois le dire, elle fait la distinction et elle tape expressement sur nous parce qu'on gêne, parce qu'on témoigne, parce qu'on est là. Et du coup, ça se voit. On n'est pas les seuls, bien évidemment. il y a beaucoup de manifestants qui filment, il y a des manifestants qui filment occasionnellement ou des fois, des manifestants qui sont là aussi pour filmer, ils font ça lors des manifestations. mais comme on est là et on peut témoigner des violences policières, ils ne veulent pas qu'on soit là. Et donc, toute cette limitation implique qu'on est plus touché. ça implique qu'on est en garde à vue. Il y a souvent des journalistes en garde à vue lors des manifestations, lors des actions. Les blessés, on ne les compte même plus, si on les compte, mais c'est assez nombreux. Et donc, toutes ces lois, le nouveau chemin maintient l'ordre et la loi de sécurité globale, ce que va faire, c'est que va donner beaucoup plus de pouvoir aux policiers qui vont être plus sûrs d'eux pour nous dire non, vous ne filmez pas, non, vous ne filmez pas mon visage, non, vous devez partir, non, vous partez. Et parce que déjà, ils le font, il y a la fameuse distance des sécurités qu'on doit respecter, mais qui va devenir de plus en plus importante et donc, on est directement touchés par cette loi. Côté journaliste et notamment côté de la coordination contre la loi sécurité globale, est-ce qu'il y a également cette conscience qui a été exprimée fortement, de la complémentarité entre ces deux lois liberticides, je veux dire, en dehors même de ce fameux amendement qui reprend quasiment exactement les mêmes mots ? Alors, s'il y a conscience, elle s'exprime très peu et du coup, ça dépend bien évidemment des individus et pas des organisations. On sait très bien qu'en général, les organisations des journalistes, c'est corporatiste. Ça, on doit le savoir, elles sont comme ça. peut-être un jour on arrivera à les faire changer mais voilà, maintenant on fait face à des organisations assez corporatistes et il y a quand même des choses qui se voient et qui se passent surtout au moment où ça s'est discuté de passer l'article 24 seulement dans l'article 25 de la loi séparatiste donc là, oh là là, il y a un souci mais sinon, non, il ne semble pas que la coordination en tant qu'elle puisse mobiliser contre la loi séparatiste. Moi, après, je n'y vais pas moi à cette coordination en tant qu'AREQ on fait partie de la coordination mais on n'est pas, on n'a pas un poids important ni un tout petit peu de poids on est là donc voilà donc non, pour l'instant, il semblerait que non et c'est bien évidemment dommage. Moi, par contre, bien évidemment, je serai là samedi et je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui voient le problème et surtout, je suis certain que la plupart des collègues d'AREQ aussi. Voilà.